salut bonjour à vous tous alors aujourd'hui on se retrouve ensemble non pas pour un unboxing mais du coup je tenais à vous faire comme cette petite vidéo pour vous montrer les goodies qu'on avait reçu du site de chez japanco lors de la commande qu'on avait fait par rapport aux certains personnages qu'on avait pris de la kuji actuelle voilà donc comme dit je tenais à vous montrer ça en vidéo alors en tout cas du coup j'espère que vous allez bien et si c'est pas encore le cas si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et ça fait toujours plaisir et du coup en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira tout de même alors du coup on avait reçu un petit verre comme ça comme ceux ci en plastique c'était du lot g et c'est le verre de gohan bis du coup je vais vous montrer ça alors c'est un verre du coup en plastique comme ceux ci et non c'est même pas gohan bis du coup je raconte n'importe quoi non excusez moi alors du coup c'est pas gohan bis du coup c'est chenron je me suis carrément tombé alors excusez moi c'est de ma faute alors du coup c'est chenron franchement il est super magnifique alors avec les détails en doré comme ça vraiment super joli et du coup vous avez ici sur le côté du carton tous les personnages que vous pouvez avoir du coup en gobelet comme ceux ci alors il ya gohan bis il ya piccolo orange sel max go tanks et chenron du coup et pour nous du coup c'était chenron donc excusez moi je m'étais trompé mais du coup il est super joli voilà et en tout cas je remercie comme dit également les deux frérots et le site de chez japanco parce que vraiment comme dit leur fidélité franchement ils sont vraiment au top et merci aussi pour les cadeaux qui pensent à nous mettre avec avec les petites commandes alors du coup mon chéri a eu celui ci avec le colis en fait c'est pareil ça fait partie du lot h vous en avez aussi plusieurs je crois de cela alors on en a eu un de parmi eux alors du coup je vais juste vous ouvrir le plastique parce qu'à travers du plastique du coup on le voit pas si bien désolé du bruit alors c'est pour dire c'est pas vraiment une carte mais c'est un moi c'est pas vraiment présent toi en tout cas c'est un carton c'est un genre visual bord je crois mais en 3d alors du coup vous pouvez avoir tous ceux là qui sont affichés là donc du coup nous on a eu celui ci donc celui ci qui est là ici sur la dernière ligne enfin de en haut vous pouvez avoir celui ci celui ci et les trois en dessous voilà alors du coup je vais essayer de voir pour le monter avec vous parce que mon chéri a dit je peux le monter avec vous par vidéo si j'arrive à le faire mais je pense pas que je pense pas que ça soit très très compliqué à le faire c'est à assembler du coup à du coup on va le faire ensemble et ça ira dans la vitrine c'est un petit peu de place mais je pense pour ce petit détail là il y aura encore un petit peu de place dans la vitrine alors juste défaire les petites pièces mettre ça de côté alors il me semble si je me trompe pas du coup je sais pas si c'est pas comme ceci est ce qu'il ya un petit détail alors je pense que c'est comme ça si je me trompe pas mais il faut d'abord que j'enlève ces petits trucs là alors juste enlever ça sinon je peux pas enclencher enfin mettre le petit support qui va tenir le 3d alors dites moi en commentaire n'hésitez pas si vous voulez parler de vos goodies que vous avez également reçu avec la commande pour ceux qui vont peut-être commander également sur le site de chez japanco alors n'hésitez pas à dire ou mettre en commentaire ce que vous avez reçu si jamais vous le souhaitez c'est pas une obligation mais c'est toujours un plaisir de partager alors je vais essayer d'assembler ça du coup non ça doit pas être très très bien compliqué si je me trompe pas ça doit aller comme ceci du coup je suis pas très sûr je crois plutôt que c'est dans l'autre sens si je me trompe pas c'est plutôt de ce sens voilà c'est plutôt de l'autre sens c'est ce que je me suis dit à y arriver du coup je pense que c'est comme ça du coup je suis pas très sûr mais je pense que ça doit être bon je pense pas que je complètement débile pour assembler ça mais je suis pas sûr je crois qu'il faut avancer attendez je crois il faut mettre ça ici à l'avant il y en a un je crois qu'il se déclenche comme ça à l'arrière du coup désolé si ça dure un tout petit peu c'est la première fois que je montre ce petit truc là du coup il faut le voilà comme ceci voilà du coup on y arrive alors du coup il est assemblé voilà du tout ça fait une petite déco voilà il y en a ils aiment d'autres aiment pas voilà comme ceci mais ça ira en vitrine alors du coup j'ai une autre figurine mais du coup celle là je ne la déballe pas je vais vous expliquer pourquoi parce que du coup je sais pas si vous verrez bon ça se voit quand même même à travers des bulles alors du coup j'explique le pourquoi je ne la déballe pas celle ci je tenais quand même à la montrer en vidéo voilà parce que mon chéri il a un collègue de travail qui est également fan de dragon ball je pense qu'il commence aussi peut-être tout juste la collection je ne sais pas mais du coup mon chéri il a pris cette figurine là parce que voilà par rapport je crois anniversaire ou je sais pas trop du coup et du coup c'est pour ça je ne la déballe pas parce que on lui laisse à lui même la surprise de la déballer bon il n'a pas de chaîne youtube tout ça mais voilà vu que c'est un cadeau je préfère pas que soit déballé je tenais comme dit juste la montrer en vidéo et il voulait du coup il aime bien aussi ce personnage en goku on lui a choisi celui ci mon chéri va l'emmener demain avec au travail pour lui donner parce qu'il a attendu avec impatience de la voir donc du coup demain il pourra la voir je sais juste pas si demain il sera là ou mardi parce que des fois il ne se voit pas ils sont pas toujours ensemble donc du coup ça dépend niveau des équipes comment ils sont donc si il la voit moi du coup il lui donnera demain le goku voilà donc c'est pour ça comme dit je ne la déballe pas donc voilà il ya juste beaucoup ici à l'avant de côté bon c'est plutôt noir et blanc et c'est normalement de dragon beau super super héros si je ne me trompe pas ouais je crois que c'est ça c'est ça du coup voilà et c'est ce goku là voilà ensuite mon chéri l'a aussi reçu du coup les serviettes les petites serviettes donc il ya celle de go and be sur du coup j'ai pareil déballer ça avec vous parce que vous ne verrez pas sur la vidéo alors c'est bien 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 scotché du coup je vais essayer de voir sans trop passer l'emballage je vais quand même les ouvrir vous montrer ça parce que vous verrez rien avec le plastique alors ça c'est la première donc c'est go and beast voilà elle est vraiment super jolie que je mettrai juste à deux côtés j'emballerai tout à l'heure je vais essayer de voir si vous arrivez à voir quelque chose pour éviter de tous les déballer je vais essayer de voir je sais pas si vous verrez très très bien alors vous avez le orange piccolo voilà c'est juste go and qu'on voit est pas trop bien je vais essayer de voir si je suis pas peut-être obligé de tous les sortir parce que mon chéri veut encore attendre pour les déballer jusqu'on à la vitrine du coup donc là vous avez le sel max voilà et vous avez gothens mais le gothens comme ceci voilà alors franchement c'est super joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment c'est fait les détails niveau des écritures un peu je crois de néon je sais pas comment ils appellent ça mais j'aime beaucoup 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 et ça sert toujours voilà du site déco comme dit il y en a ils aiment ce genre de bouddhiste d'autre pas voilà et en tout cas celui ci il est très très joli et comme dit pour moi voilà ça représente un petit peu les débuts de dragon ball c'est comme ça qu'on a connu sans goku voilà pour moi de façon voilà les je dis pas les tout premiers personnages c'était cela mais comme beaucoup disent l'héroïne c'est bulma tout ça oui il ya goku il ya bulma après je veux dire il ya eu plein de personnages dans les débuts de dragon ball après voilà quoi mais comme dit ce petit 3d là ce petit diorama ou je sais pas comment on appelle ça voilà ça représente bien les débuts de dragon ball voilà en tout cas j'espère même si la vidéo n'était pas trop long certes ce n'était que des goodies donc voilà j'espère tout de même comment la vidéo vous aura plu et comme dit n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu à également commenter si vous le souhaitez et voilà comme j'ai déjà expliqué je vais pas redire à chaque fois tout ce qui est maintenant les une boxing les vidéos tout ça certes c'est moi qui les fait parce que voilà mon chéri n'a pas trop l'habitude de faire ces choses là mais c'est sa chaîne à lui donc voilà là pour l'instant on a partagé tous les une boxing tous les personnages les prochains une boxing ça sera je pense le mois prochain avec la nouvelle kuji qui va sortir donc il y aura nouveau des un boxing mais comme dit n'hésitez pas à passer sur la chaîne voilà une mort personne il a également sa page youtube certes je dis à chaque fois je mets dans le lien de la description mais des fois forcément je n'y pense pas parce que j'ai aussi également ma chaîne à gérer si jamais sa page facebook c'est b gaming 67 ça a le même nom que la chaîne youtube donc vous pouvez pas vous tromper c'est b après c'est pas attaché ensemble donc c'est b espace gaming espace 67 donc du coup normalement vous trouvez c'est exactement le même logo que la chaîne youtube après au pire je rajouterai fur à mesure dans la description mais j'ai pas encore vraiment eu le temps de tout mettre dans la description il faut que je m'y mette quand j'aurai le temps voilà donc du coup n'hésitez pas comme dit aller sur la page aller sur sa chaîne youtube et ça fera toujours plaisir en tout cas prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt allez salut